Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 3 août 2023, 15h43 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est très important. On le voit, on vit une époque unique, fantastique, mystérieuse, épeurante, angoissante et dangereuse. Tout ça en même temps. Ce qu'on était en train de vivre, il n'y a pas d'autres humains qui l'ont vécu, qui l'ont vécu. Ceux qui sont passés avant nous ont vécu d'autres choses, mais n'ont pas vécu ce qu'on vit. C'est hallucinant d'être rendu où on en est rendu, avec une élite d'une décadence, d'une corruption. On ne peut même plus la décrire, cette élite-là, qui inclut pas seulement l'élite qui contrôle toutes les ressources naturelles, l'argent, les gouvernements, l'opposition, les médias, mais ton élite locale, politique, qui est toute contrôlée par cette élite-là. On parle de l'hémisphère du Nord, naturellement. L'hémisphère du Sud, c'est une autre question. On parle de l'hémisphère du Nord, blanc. Tes artistes, tous des dépravés, corrompus, qui veulent te donner des leçons de moralité sur toutes les questions. Puis ils sont toujours à côté de la traque, ils sont toujours dans le champ. Les médias, c'est incroyable comment ces gens-là, ils t'attaquent toujours puis ils disent que tu fais de la désinformation. Donc c'est quoi de la désinformation? Écoute, c'est pas bien, bien compliqué, là. Ça, c'est des termes qui ont été inventés pour démoniser des gens qui pensent pas comme le bague, comme dirait Roger Drolet dans le temps, qui pensent pas comme la masse ou comme le système veut que tu penses. Tu fais de la désinformation. Pardon? Écoute, tu cherches pas de médias à 14h, là. C'est soit tu dis la vérité ou tu mens. Ils sont pas capables de te dire, oh, ces gens-là propagent des mensonges. Non, de la désinformation parce qu'ils savent que ce qu'on raconte, par exemple, que moi, ce que je raconte, puis que ce que d'autres racontent, bien, c'est vrai. Disculpe. Ha! 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 C'est tellement vrai que même YouTube a été obligé de rétablir, puis d'arrêter de supprimer toutes les vidéos qui t'ont dit que l'élection de 2020 avait été volée. Je t'ai montré ça hier. Bien, je vais même te... On va faire juste un petit... Google, c'est formidable pour ça. Tu sais, c'est facile. YouTube. Change ses directives, hein? Puis ça, là, c'est plein. Tu vas voir plein de global mail. YouTube modifie la politique pour autoriser les fausses allégations. Les fausses allégations concernant l'élection de 2020. Les fausses allégations. Mais il n'y a rien qui a été prouvé. Et t'ont dit que c'était l'élection qui avait été la plus sécuritaire. C'est qui qui t'a dit ça? Les voleurs... Ha! 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 C'est comme le gars qui se fait arrêter à l'aéroport avec une valise pleine de coke que sa première réaction, ça va être quoi? « Hein, c'est pas à moi! » Comprends-tu? Donc, les voleurs te disent « Non, 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 c'est l'élection la plus sécuritaire qu'on a jamais eue. » Mais peu importe. C'est pas important, là. Mais tout ça pour te dire que ils te disent que toi, tu fais de la désinformation. « Hé, du courage! » Puis ils te disent « Dis-nous comment? » Plutôt. Ben, ils peuvent pas. Parce que ce qu'on dit, moi, pis d'autres, pis vous, pis d'autres, 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 c'est la vérité. C'est juste que ça plaît pas à l'élite mondiale. Mais ça, c'est le dernier de mes soucis, comme c'est probablement le dernier de vos soucis. Là, on est en train d'assister, parce que là, ils sont en train de... Prends les médias. Prends ceux-mêmes qui prétendent analyser la politique. Eux autres, ils veulent te garder toujours prisonnier du système. Donald Trump. On prend l'exemple de Donald Trump, que j'ai aimé beaucoup, Donald Trump, pour ce qu'il nous disait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Parce que, de penser que Donald Trump est un outsider, comme moi, je l'ai pensé au début, c'est de se faire piéger, pis d'être naïf. Donald Trump, c'est pas un outsider, c'est quelqu'un qui a été mis là, c'est quelqu'un de l'élite, c'est quelqu'un de l'establishment, pis la preuve de ça, si Donald Trump avait vraiment été un outsider, il aurait pas choisi un parti qui existe déjà, qui est là depuis des centaines d'années, pis qui contrôle le pays, pis qui se fait contrôler par l'élite, pis qui est corrompu jusqu'à dans la moelle épinière. Si moi, je suis vraiment un outsider, je m'en vais pas être un vieux parti qui est là, avec des gens qui font rien d'autre que de se faire réélire et réélire et réélire. C'est pas un outsider, ça. Et aussi, même du côté de la gauche, Alexandre Octasio-Cortez, pis tout le petit groupe de supposément gauchistes extrémistes du Parti démocrate, c'est pas des anti-establishments, ça. D'abord, ils se sont fait télé, ils sont bien contents, pis ils se sont fait télé, je la bannis, d'un vieux parti qui est là, pis qui a rien fait, pis qui a envoyé les Américains, comme les Républicains, les Démocrates ont envoyé les Américains en guerre partout, tuer des innocents, pis faire tuer des Américains innocents, sur la plupart du temps, des mensonges, j'ai juste l'envie d'aller envahir pour aller chercher quelque chose dont on avait besoin ou mettre un pantin en place. Donc, et aussi, celle que les Républicains aiment décrire comme la communiste en chef du Parti démocrate, c'est juste du spectacle. Si elle avait vraiment été une outsider, elle ne serait pas fait télé sur la bannis des démocrates. Même chose pour Robert Kennedy Jr., que j'aime beaucoup, il veut venir, je ne sais pas c'est quoi son plan, mais de penser que Robert Kennedy Jr. est un outsider, c'est parce que là, as-tu entendu le nom de la famille? Kennedy, où ça, outsider? Le grand-père a fait une fortune avec la... avec la vente de l'alcool quand il y a eu la prohibition. Ces gens-là ont été, probablement, ont fondé la mafia irlandaise, ont pris le contrôle de plusieurs positions gouvernementales avant d'amener Robert Kennedy et John F. Kennedy à des niveaux très élevés. Un, le président, l'autre, son procureur général, avant qu'il se fasse assassiner, tous les deux. Donc, de penser que Robert Kennedy Jr., même si j'aime bien ce qu'il raconte, parce que, il ne faut pas que tu oublies qu'ils les mettent là parce qu'ils savent qu'on aime ce qu'ils racontent. Comme Donald Trump, on aimait ce qu'il racontait. Tu comprends, mais il n'y a rien qui a été fait, là. Puis Donald Trump s'est fait planter en 2020. Voler ou pas, ce n'est pas important, là. Il se représente, il y a eu quatre ans. Si Donald Trump, c'est vraiment un outsider, puis tu dis, pour la première fois, en 2016, il n'y a pas vraiment eu le temps de, tu sais, de mettre sur pied un parti politique, puis de l'établir, puis de présenter des candidats au mi-mandat, puis ainsi de suite. C'est pour ça qu'il a choisi les Républicains. Les Républicains ont été contre lui, supposément, puis ils l'ont bloqué pendant quatre ans. Des Mitch McConnell, des Paul Ryan, puis plein d'autres. Des Mitt Romney, des Liz Cheney, qui l'ont démonisé. Si lui, c'est vraiment un outsider, quand il s'est fait planter en 2020, voler ou pas, ce n'est pas important, là. Pourquoi, au lieu de fonder, comment est-ce qu'il appelle ça, «Truth Social », son réseau social pour faire concurrence à Twitter, qui a coûté des centaines, des centaines et des centaines et des centaines de millions à mettre sur pied, puis d'autres choses aussi. Si tu es vraiment un outsider, moi, je ne le sais pas, là, tu sais, si tu es vraiment, vraiment un outsider, puis on te donne le bénéfice du jour, tu te dis, moi, non, moi, je suis un outsider, en 2016, je n'ai pas eu le temps, mais là, j'ai eu le temps, je me suis fait planter en 2020, 2024, j'ai quatre ans pour mettre un parti sur pied, trouver des candidats, il y en aurait eu plein, même, il y aurait eu le temps de se présenter au mi-mandat, il y a un an, faire un test, tu vois que ce monde-là, ce n'est pas des, voyons, des outsiders, de quoi. eux autres, ils te le présentent comme un outsider, mais il s'en vient sous la bannière républicaine pour garder les Américains en contrôle de deux partis qui sont là depuis la fondation des États-Unis, puis qui contrôlent Washington, le budget, toutes les agences qui contrôlent toute la justice, qui contrôlent tout ce que tu peux imaginer. Puis ceux qui ont pensé que Biden était pro-environnementaliste, tout ça, il vient d'ouvrir l'Alaska pour l'exploration pétrolière. OK? C'est tout, tout de la bullshit. Donc là, tu as la guerre entre Trump, Biden, Trump, à chaque fois que les républicains amènent une nouvelle sur la corruption de la famille Biden, le lendemain, il y a une accusation contre... Puis tu regarderas, c'est exactement ça. À chaque fois, à chaque jour qu'il a emmené quelque chose de nouveau dans la corruption de la famille Biden qui n'est même plus à faire, mais les médias n'en parlent pas parce que c'est le parti de l'élite dans le sens où c'est le parti du globalisme, du mondialisme. À chaque fois, les trois dernières accusations de Trump sont arrivées le lendemain où tu avais une déclaration puis tu avais une exposition de la corruption de la famille Biden et de Hunter Biden. Le lendemain, Jack Smith, le département de la justice arrivait avec une accusation. C'est tout du spectacle et ça fait que les Américains sont coincés. Comme nous autres, on est coincés aussi. Au Canada, on a Justin Trudeau. Justin Trudeau. Si tu veux parler d'un insignifiant, là, tu sais, les gens qui ont démonisé Donald Trump, moi, je ne le sais pas, mais si tu regardes l'ensemble de l'œuvre de la vie de Donald Trump qui a reçu de l'argent de son père à un certain moment donné, qui sait qu'il n'en a pas reçu, là, de cette gang-là, mais il a quand même fait sa marque pendant 50, 60 ans, Donald Trump. D'abord, il a fait sa marque en tant que développeur immobilier, il a fait sa marque à la télévision avec un show, entre autres, The Apprentice, qui a été au top de toutes les autres émissions, qui était en première position pendant 12, 15 ans, je ne sais pas combien de temps, il faut que tu le fasses, là, être au top d'année en année avec une émission de télévision, pas facile, puis plein d'autres accomplissements, en plus se faire éler président des États-Unis, moi, je ne sais pas, Justin Trudeau, c'est quoi ses accomplissements, à part d'être le fils de Pierre-Éliott Trudeau, qui était une grande famille d'aristocrates, lui, il a tellement eu de cadeaux des religieux, d'abord, Pierre-Éliott Trudeau, des grands domaines qui valaient des millions, on lui a donné ça pour une pièce, pourquoi? Pourquoi? Puis on l'a amené, on l'a placé chef du Parti libéral, puis les médias ont fait le reste de la job, comme Joe Biden, exactement comme Joe Biden, mais quels étaient ses accomplissements, l'insignifiance de cet homme-là? Il y a eu le culot de nous donner des leçons de moralité sur le racisme, puis c'est le premier qui s'est fait pogner par Fox News, il fallait que ça vienne des États-Unis de Fox News, puis je vais aller te montrer la photo, d'un Justin Trudeau en blackface dans un party d'Halloween. OK? Pas des farces, là, c'est quand même que tu veux le nier. Le Time en a parlé, Radio-Canada, il n'a pas eu le choix, ça allait, mon Dieu qu'ils n'ont pas aimé ça, ils n'ont pas aimé ça, parler de ça parce qu'ils sont financés puis ils existent à cause de Justin Trudeau. Mais les premiers qui ont sorti cette nouvelle-là de blackface, c'est Fox News. Ce n'est pas nos médias canadiens, ils l'ont caché, il est là, Justin Trudeau, en blackface, qui nous donne des leçons de moralité sur le racisme systémique. Donc, il a été mis en place, on l'a poussé, Radio-Canada l'a protégé, l'élite l'a protégé. Et maintenant, Justin Trudeau qui était la grande star, on se rappelle au début de son mandat puis même de son deuxième mandat, Trudeau, la grande star du globalisme et du mondialisme qui dansait la claquette. Des selfies après selfies, c'était devenu monsieur selfie mondial. Tu sais, d'une insignifiance, là. Puis il n'arrêtait pas de s'exposer en public, lui et sa famille. Là, maintenant, qu'il est en divorce, il nous annonce son divorce, il dit, moi, je veux avoir, je veux avoir la paix, je ne veux pas qu'on me dérange, je ne veux plus. Tu comprends? Non, mais c'est tellement, tellement du n'importe quoi. Justin Trudeau, 51 ans, se sépare de sa femme Sophie, les trois enfants du premier ministre vont continuer à vivre avec lui. Trudeau a annoncé sa séparation sur Instagram. Il faut le faire pareil. Puis il dit qu'il veut vivre ça en intimité puis il ne veut pas être dérangé, mais c'est lui qui nous apprend ça puis c'est lui qui a vécu toute sa carrière sur Instagram, TikTok puis les selfies. Donc, lui, ils sont séparés maintenant. OK? On peut voir aussi la face de, quelle face de, wow, je pense qu'il est, hum, quand tu parles d'un insignifiant, il a-tu vu le beau sourire de Cruchon? Donc, ils sont séparés, c'est bien correct ça, moi je regarde ça, je ne regarde pas, c'est leurs affaires, mais, je peux dire une chose, le pays est dans un état lamentable, lamentable. L'inflation est à son plus haut, le prix des maisons est à son plus haut, l'économie est à son plus bas, il veut encore augmenter la taxe carbone pour un autre fardeau sur le dos des Canadiens, mais je peux dire une chose, dans les sondages, il est au plus bas. Il va se faire planter par Pierre Poilièvre, Pierre Poilièvre qui a changé son look en passant, Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur qui a planté Jean Charest, moi j'étais tellement content, Pierre Poilièvre, Pierre Poilièvre, il a changé son look, il n'a plus ses lunettes, parce que c'est sûr qu'il est le prochain premier ministre du Canada, ça c'était son look ici, mais là il a changé son look, il n'a plus de lunettes. et il a apostrophé, apostrophé Justin Trudeau et son gouvernement très récemment. et je peux te dire une chose, c'était très direct et très clair ce qu'il avait à raconter. OK, on va aller l'écouter. je ne sais pas si naturellement, c'est difficile de trouver des liens quand tu veux les avoir. Donc, vous voyez son nouveau look, plus de lunettes. Donc, naturellement, les journalistes essayent d'attraper Poilièvre, mais en tout cas, je reviendrai avec ça parce qu'il détruit exactement les huit années ou neuf, je ne sais plus, de Justin Trudeau et les donnant comme responsable de la situation des Canadiens qui les Canadiens sont vraiment écœurés de ce gouvernement globaliste, mondialiste qui est à la botte de Klaus Schwab et du Forum économique mondial et de l'Union européenne. Je vais essayer de trouver on va voir si je vais passer de cette somme est stupide. Je pense si on va Poilièvre et pas ça de temps. Bon. Ici. Les conservateurs devancent les libéraux dans le soutien des électeurs brisant l'impasse naturellement d'un gouvernement minoritaire. L'impasse entre les partisans libéraux et conservateurs semble s'être rompus selon un nouveau d'égalité, on voulait dire ici dans la traduction. Dans un sondage Ipsos réalisé exclusivement pour Global News, 37% des Canadiens ont déclaré qu'ils voteraient pour le Parti conservateur signalant un bond de 4 points mais j'ai vu d'autres enquêtes c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Si des élections fédérales devaient avoir lieu demain matin, les libéraux perdraient du retard ou perdraient le gouvernement avec 32% des voix soit un point de moins qu'il y a 4 mois mais c'est beaucoup plus que ça naturellement on le sait on veut protéger les libéraux on veut démoniser surtout au Canada avec l'élite qui s'est installée dans le contrôle du gouvernement dans le contrôle des médias dans le contrôle des artistes on veut toujours démoniser les conservateurs mais on veut toujours aussi protéger les libéraux dans les sondages pour ne pas démontrer et décourager les voteurs libéraux mais c'est beaucoup plus que ça. Je termine avec une nouvelle qui probablement est le résultat aussi de tout cet agenda globaliste mondialiste dans lequel Trudeau le parti néo-démocrate et le Bloc québécois il ne faut pas l'oublier un autre beau parti du marsouin et du soin-soin et de win-win et win-win win-win globaliste mondialiste eux autres je ne sais pas ce qu'ils seraient prêts à adopter demain matin Greta Thunberg le Bloc québécois le parti québécois Québec solidaire des partis nationalistes complètement des partis nationalistes qui se disent être là pour défendre des Québécois qui adoptent des agendas qui sont anti classe moyenne puis qui sont là pour détruire la classe moyenne moi je n'en reviens pas ils représentent qui l'élite encore une fois le Bloc québécois globaliste mondialiste environnementaliste pro-urgence climatique pro-Davos pro-Forum économique mondial scandaleux imagine-toi que le scorbut refait surface le scorbut c'est une maladie qui a été dans les années 30, 40, 50 je pense qui a fait des ravages si tu deviens handicapé avec ça c'est un manque de vitamine C c'est une mauvaise alimentation c'est un manque de vitamine C avec le coût de la vie d'aujourd'hui avec pas juste le coût de la vie et le coût des aliments c'est que tout te coûte tellement cher qu'il ne te reste plus rien pour manger quand tu regardes ton fond de poche parce que tu ne veux pas te faire mettre dehors de ton appart ou de ta maison donc ta priorité c'est de payer ta maison payer ta voiture parce que sinon tu ne pourras pas aller travailler acheter des vêtements payer l'essence sinon tu ne pourras pas faire bouger ton essence payer tes assurances sinon tu ne pourras pas bouger ta voiture non plus et ainsi de suite et ainsi de suite qu'est-ce qui reste à la fin ton alimentation c'est le dernier 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 secteur que tu priorises parce qu'il faut que tu priorises les autres avant puis qu'est-ce qui te reste ça c'est le grand reset de Justin Trudeau ça c'est le grand reset du forum économique mondial c'était de détruire la classe moyenne de la réduire à la misère ils ont réussi pendant qu'il disait qu'il voulait le grand reset ces gens-là et ça a été le plus grand vol le plus grand temps de faire dans les trois années de la pandémie de richesse de la poche des pauvres vers les riches il y a eu 500 nouveaux milliardaires pendant les trois ans de la pandémie un milliardaire et plus par jour ok le grand reset plus d'équité le scorbeux qui revient les codes scorbus en légère hausse en raison de l'inflation peut-être se demande le journal de Québec des professionnels de la santé verraient de plus en plus une maladie qui avait presque disparu le scorbut cette maladie avait pratiquement disparu mais les professionnels de la santé affirment que c'est en raison de l'inflation alimentaire que cette maladie du Moyen-Âge refait surface les gens mangent moins de légumes et de fruits probablement parce que les coûts ont augmenté donc tu n'as pas ton apport en vitamine C normalement en mangeant des fruits et des légumes sur une base quotidienne on a suffisamment d'apports en vitamine C pour éviter de développer le scorbut une personne m'a confirmé qu'à la RPA je ne sais pas si vous voulez RPA de sa mère ou c'est peut-être en tout cas il y avait un légume il y avait comme légume deux fêtes vertes et une cuillère à soupe de purée il y avait j'imagine c'est dans peut-être une maison de personnes âgées je ne pense pas qu'elle obtienne sa dose de vitamine C habituelle souligne Christine Laverge médecin de famille toutefois avec le prix de la nourriture qui ne cesse d'augmenter plusieurs professionnels de la santé estiment que la réapparition de la maladie chez les enfants et les aînés pourrait lier à l'inflation le scorbut responsabilité Trudeau responsabilité tous les autres élus du Parlement canadien puis toute la responsabilité des élus du de l'Assemblée nationale qui ont embarqué dans toute cette gamique ce scam ce racket d'urgence climatique de transfert d'énergie très efficace vers une énergie pas efficace et très coûteuse et la liste est longue ces gens-là on a beaucoup ses épaules ils nous ont fait vivre l'enfer mais là ils nous ramènent des maladies le scorbut puis en Floride ils ont la lèpre qui revient aux États-Unis la lèpre probablement endémique au centre de la Floride j'en ai parlé cette semaine sur une autre de mes plateformes la lèpre qui revient aux États-Unis des maladies du Moyen-Âge ça c'est le grand reset ces gens-là sont responsables les cas de scorbut en hausse ben voyons donc ben c'est ça la réalité du globalisme du mondialisme et de tout ce qui va avec à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501